Maintenant, Désirée, j'aimerais que tu l'aies à voix haute. Et toi-là, tu l'as à voix haute. Je vais noter ta lecture. Ça va? Allons-y. Une randonnée bien préparée. L'été dernier, papa nous a amené, ma soeur et moi, faire une randonnée. D'un jour, dans la forêt, près de sa meuse-là. Avant notre départ, il nous a expliqué qu'il est incendie de se préparer à toutes les situations. D'abord, papa s'est assuré que nous portons le bon vêtement. Nous portons un pantalon et des chaussettes pour protéger nos jambes des pics d'insectes et des broussailles. Heureusement, tout le monde avait des bottes de marche confortables et un chapeau à l'âge. Au cas où le temps changerait, nous avons mis des imperméables, des chandelles chaudes et des sucres dans nos sacs à dos. Ensuite, nous avons rempli nos sacs à repas de fruits et noix et sandwich. Nous avons pris des collations sucrées qui donnent de l'énergie comme des bonbons et du chocolat. Nous avons mis nos gourdes remplies d'eau dans nos sacs à un endroit facile à atteindre. Nous savons qu'il faut boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Puis, papa a mis un téléphone sur l'air et une petite trousse de permission dans sa pochette extérieure de son sac. J'ai mis la lotion sur l'air dans le mien. Enfin, papa a vérifié la dernière prévision météorologique. Il a téléphoné à une voisine pour lui dire où nous allons et l'heure à laquelle nous devions revenir. Grâce à ses préparatifs, nous avons passé une journée excitante en forêt. À notre retour, papa nous a rappelé de ne jamais partir seul en randonnée. Merci beaucoup, désirée. Merci.